Salut tout le monde et bienvenue pour cette vidéo réel du chapitre 1062 de One Piece Alors je me rappelle la dernière fois, la dernière page, la dernière planche C'était Vegapunk, enfin sa petite fille là, on dirait Uta Elle nous dit que c'est Vegapunk, donc c'est parti on va voir Alors clairement, je me suis pas fait spoil, juste tout ce que j'ai vu C'était que des gens disaient que ça fait penser à Naruto ou je sais pas quoi, enfin bref On va voir du coup, aventure au pays de la science Du coup c'est l'île de, comment elle s'appelle ? Greenbeat un truc comme ça Le froid d'Odyssée, Germain 76 Ok donc c'est des petites histoires, ça je fais pas gaffe Vegapunk, le Vegapunk Pas de la peine de crier, pas la peine de crier si fort Mais si, il faut crier, bien sûr qu'il faut crier si fort Wow, Francky il est choqué Mais il a raison, il faut crier, c'est Vegapunk J'ai un immense respect pour vous, docteur Vegapunk J'ai passé deux ans dans le laboratoire de votre île natale Il y a énormément de choses que je voudrais vous montrer Le robot géant de mes rêves Wow, en vrai Francky il doit devenir fou là, il voit Vegapunk en personne C'est comme si le film voyait Rodur là C'est comme si, wesh, c'est une dinguerie Il fait la taille de combien de général Francky ? J'aimerais tant que Luffy et Chopper puissent le voir Quelle beauté Vegapunk est une vraie Wow par contre Asuka Ah mais du coup c'est une meuf, c'est vrai Sanji il la kiffe Pas si vite, d'une, je n'ai jamais entendu dire que Vegapunk était une femme Et de deux, l'apprendre jeunesse de cette personne ne coïncide pas avec la période d'activité du docteur Ouais aussi moi je me posais la question, est-ce que c'est vraiment Vegapunk ou non ? Enfin, je sais pas, c'est bizarre Évidemment car ceci n'est pas mon véritable corps Je suis Punk02 Le Vegapunk Lilith C'est ce que je disais en plus C'est un truc spécial pour le représenter C'est en mode pour représenter son identité Mais c'est pas lui Ouais Ok donc c'est un second Vegapunk Nous sommes constamment à court d'argent pour financer nos recherches Oh le gouvernement mondial, tu vas pas me dire qu'ils ont pas d'argent Oh bah il faut arrêter de mentir là Alors vous allez me donner tous vos objets de valeur Et je vous rejetterai ensuite à la flotte Mais malade ou quoi elle ? Elle veut mettre des coups de pression Elle est folle ou quoi elle ? Elle veut mettre des coups de pression Mugiwara comme ça Ça n'a pas la tête, elle est gelée Puisque tu as fait l'effort de nous repêcher Tu pourras nous aider jusqu'au bout Au risque de me répéter Je n'ai pas fait ça pour vous aider Mais attends mais elle a fait ça pour les dépouilles Oh ouais non, ça se fait pas Non 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 Moi je pense peut-être que c'est quelqu'un Non en fait j'allais dire quelqu'un qui imite Enfin qui se fait passer pour Vegapunk Mais là c'est l'île C'est l'île où il y a Vegapunk Donc normalement je pense pas en vrai Carrément on a vu le gros Le mecha shark, le robot et tout Normalement tous les navires qui pénètrent dans ces eaux Sont immédiatement coulés Quoi ? Ah bon ? Ah il y a les monstres marins Ah mais c'est des monstres technologiques Par ses Sea Beast Weapons Ouah j'hallucine Mais wesh Normalement ça devrait faire peur Il y a Francky il est choqué Il y a Usopp il est terrifié Ça me fume La tête de Francky il est trop drôle Génial Sur ce coup là c'est la peur qui l'emporte Mais non gros il n'y a pas de peur Regarde Francky Oh Zoro en mode sérieux Mais il est en train de mettre un coup de pression aux monstres marins Je réalise Oh Brook et Nami qui flippent Oh c'est le Denden Mushi Mon sang Lilith à quoi tu joues ? Ça suffit les pillages Où est passé ta fierté de scientifique ? La ferme Chaka ? Attends c'est qui Chaka ? Est-ce qu'elle t'aide à faire augmenter nos ressources de ta fierté ? Tout d'abord Sache que ces pirates ne sont pas du genre à capituler Tu es en face de toi l'équipage de chapeau de paille Celui-là même dont le capitaine vient d'être nommé empereur Vraiment ? Alors Leur cal doit être regorgé de trésors Ah frérot c'est pas des trésors Enfin c'est pas des pirates de trésors C'est des pirates de liberté eux Des pirates d'ambition Des pirates de rêve C'est pas C'est pas les pirates comme barbe noire Si c'est le cas tu as commis une erreur Comment ça je n'ai rien laissé au hasard Ils sont encerclés et n'ont aucun moyen de s'enfuir Je veux dire par là Que tu les sous-estimes gravement Jette leur donc Jette donc un oeil à leur sabreur Mais c'est qui qui parle là ? C'est Chaka ? C'est qui Chaka ? Attendez je regarde vite fait J'ai regardé en fait c'est quelqu'un qu'on connait pas encore Il s'agit de Zorro le chasseur de pirates Dont la prime atteint 1 milliard 111 millions de berries S'il paraît si calme C'est parce qu'à cette distance Il est certain de pouvoir t'éliminer instantanément Mais carrément il est prêt à dégainer Regarde il a la main sur les fourreaux Ça veut dire là il est prêt à dégainer Mon mec Euh mon pote Non le mec Bref vous avez compris Oh mais tu vois même sur son visage Jojo référence les onomatopées Mais tu vois sur son visage Oh lalalalalala Derrière lui tu as Nico Robin L'enfant du démon Elle peut aussi Elle aussi peut t'anéantir Mais oui Nico Robin Franchement Elle a vraiment un potentiel incroyable Un combattant de talent Commence par identifier l'ennemi Qui doit attaquer en premier Réfléchis un peu par toi même Oh oh En fait c'est des leurs Eh Vegapunk tu vas faire exactement ce qu'on te dit Oh Zoro il menace Il menace la meuf là Pas de pro Oh c'est le vrai Vegapunk là qu'on va voir Pas de problème Amène-les Cet équipage m'intéresse Punk 01 Docteur Vegapunk Chaka Mais c'est lui du coup le vrai Vegapunk Ah ouais Ah bon tu es déjà venu ici Oui c'est qui ça Ah c'est Bonnie Oui quand j'étais enfant à l'époque C'était encore un laboratoire Tout ce qu'il a depuis le classique Pourquoi tu es de retour ? Parce que j'ai une question à poser à Vegapunk Selon la réponse qu'il m'apportera Je déciderai s'il doit mourir ou pas Quoi ? Aujourd'hui mon père n'a aucune conscience humaine Il ne sait même plus qui il est On a fait de lui une simple arme bio Attends 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 Là tu vas me faire croire Que le père de Bonnie C'est Barcelo Mikuma Là ? Ah non 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 Le frérot Non Mais c'est ça En fait ça explique son lien Avec les révolutionnaires du coup Quoi ? Bonnie c'est la fille de Kuma ? Non je pense C'est encore une fois C'est pour nous faire croire ça Mais Non 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 C'est comme Kawamatsu qui se faisait passer pour un kappa Alors que c'est un poisson Non Là Mince Ce n'est pas joyeux que m'histoire Non je ne lui pardonnerai jamais On est désolé pour toi Bonnie Bogi Il l'a appelé Bogi La ceinture le fille Attends mais il y a qui du coup Qui s'est séparé là Il y a ensemble Attends Il y a Francky et Usopp Qui sont ensemble Avec Attends Non Francky, Usopp, Zoro et Robin Et à côté du coup là Il y a Jinbei, Bonnie Chopper Non Sanji il est avec Francky aussi Ouais Il est avec eux Ok je pense qu'ils ne sont pas groupe de deux en fait Nous voici enfin à la surface Allons chercher de quoi manger J'ai oublié de leur dire Que j'avais rencontré Sabo à Marie-Joy Tant pis ça peut attendre Ah Je me demande ce qu'elle va Ce qu'elle va dire Wouah Ils arrivent à SSG Mais c'est où ils font leurs études du Ah ouais Qu'est-ce que c'est Un robot géant Il y a plein de trucs qui volent Un monstre de l'espace Quel est cet endroit Je vais grimper dessus Eh mais c'est en moi des fous frère Eh le Fils ça me fume Il est surexcité vraiment Tu vois C'est un des personnages Les plus vivants de One Piece La vérité Eh je te rappelle Qu'on est entré sans autorisation Fais gaffe le Fils Et lui il prépare son attaque Gom Gom Wesh Attends Il rentre dans le dragon carrément Il a dévoré le Fils Mais non t'inquiète pas Le Fils il est élastique Wesh Il a transpercé Non Ça va Tiens j'ai cru qu'il m'avait avalé Mais Ah un parfait géant Attends il s'est passé quoi là Des petits gâteaux Des fruits De la chantilly A ras de bord Non à ras bord Ah ouais mais il y a à manger de partout S'il y a de la barbe à papa T'inquiète pas tu as peur Il va se régaler On va se régaler Ah bah voilà Du coup est-ce qu'il y a de la barbe à papa Attendez vous autres De la nourriture en plein milieu du chemin C'est trop beau pour être vrai Il y a forcément un piège Mais oui En vrai c'est suspect Mais moi j'y ai pas pensé Mais Et comment ils sont Oui chef finalement Les mecs vous mangez pas Hein On passe à travers Ah donc même avec le dragon En fait il est passé à travers C'est là devant nous Mais on peut pas y toucher Ça me donne encore plus faim Quoi ? Comment ça ? Ils sont en train de traverser le truc On serait mort sans même avoir eu le temps De s'en rendre compte Nous sommes pas des fantômes Bah ouais Bah c'est C'est quoi le truc alors là ? En revanche C'est parfait Et bel et bien Un hologramme Quoi ? Attends donc il y a des hologrammes C'est la première fois que j'en vois un Wesh la tête de Luffy Ça va pas se passer comme ça Quoi mais Il est en train de brûler là Frérot il est énervé Un hologramme est une image en trois dimensions réalisée A partir de lumière Mais c'est censé n'exister que dans les livres illustrés Et les mondes imaginaires Une image dit tu dis Je comprends bien pourquoi j'ai traversé Ce monstre de l'espace Ce robot géant en est sûrement un aussi Personne ne peut construire un truc pareil Mais j'y pense Mais s'ils ont des hologrammes Ça peut être incroyable Par exemple Enfin je sais pas du coup si c'est vraiment Si tu peux mettre un objet dessus Mais par exemple avec un hologramme Il place une caméra dessus Parce qu'on est dans One Piece On peut imaginer ce qu'on veut Et pas ils peuvent espiner des gens tu vois Par exemple ils mettent une caméra Enfin un hologramme avec une caméra Autour de l'île de la Ruche C'est sur un monstre marin Et au final ils peuvent se renseigner en temps réel Ça peut être intéressant en vrai Eh j'y pense Mais attends Mais cette meuf là C'est la meuf Ne me dit pas que c'est celle qui a subi Les expériences de scientification aussi Maintenant que j'y pense Au large des côtes La température était glaciale Et pourtant Bien que nous soyons sur une île hivernale Le climat qui règne ici Est celui d'un pays du sud Grâce au système d'air conditionné insulaire Que j'ai conçu Je contrôle la température de toute l'île A partir du sol Elle fait la taille de Kaido Quoi ? Mais non mais t'es un fou toi Pas la taille de Kaido Toi aussi t'es un holo holo Ah truc de perrona Tiens Ah là ça tape Que je ne t'y reprenne pas Quoi ? En fait il a voulu la toucher pour voir C'est un hologramme Elle lui a mis une patate Wesh Comment tu mets des coups de pression comme ça ? T'as pas honte ? Pardon mais Mais non mais le FIPRO tu t'excuses Mais non mais le Goat il a pas à s'excuser C'est elle qui a à s'excuser de De ne pas être un hologramme Tonk North C'est quoi ça ? C'est pour faire à manger ? Le truc derrière là ? Ah ouais Ça fait des repas Là en mode il y a un McDo qui est prêt Oh ouais Burger frites coca Hamburger une boisson et des frites Sont sortis des machines Hein ? Mais qui les a préparés ? Je peux les toucher ? Ils sont réels Oh ah ouais Ils sont en train de se régaler Essayez un autre bouton Steak omelette au riz porc pané Barba papa gâteau Ah la barba papa pour au chopper Let's go Ramen Poulet frit Hot dog Je suis ravi que ma cuisinière automatique vous plaise Tant qu'elle contient des ingrédients Elle peut servir 500 plats différents En moins d'une minute chacun Pizza Pâtes Mais wesh Mais la technologie Mais normalement c'est pour faire des armes de guerre Et eux ils sont en train de faire des pâtes Y'en a marre Wesh Pourquoi Attends mais Pourquoi elle a frappé le Il en va de même pour mon air conditionné insulaire Quand on peut contrôler la température d'une île On doit aussi pouvoir détecter les activités des êtres vivants qui l'habitent Si seulement j'avais les financements nécessaires Je pourrais même contrôler la météo Mais le monde manque d'argent Comme de bras Tu viens de frapper un hologramme Mais ouais mais aussi Mais je me disais Elle a frappé celui que Luffy a traversé là Ils sont en train de regarder les machines Gaufres, crevettes, frites Tout à fait Des gants à pression lumineuse ont le pouvoir de renvoyer la lumière Or dès qu'on interagit physiquement avec quelque chose Cette chose paraît réelle d'un point de vue humain Oh là on m'a perdu là Là c'est bon je suis perdu Pendant la review entre temps je vais essayer de comprendre Parce que là Quoi tu veux dire que cette fille N'est pas vraiment là C'est que Ah cette fille Ah ouais mais Je comprends rien Là ou pas c'est à vous de décider Pour moi ces concepts appartiennent à une autre époque Ouais parce que Vegapunk Il a 500 ans d'avance sur son Sur son Sur son époque Et sinon on peut voir Qui tu es On peut savoir qui tu es exactement Moi on m'a embauché en tant que scientifique de génie Je suis le docteur Vegapunk Mais en plus je me posais la question Donc en plus exactement la même réplique Non Je refuse d'y croire C'est bon c'est bon Non Tu vas pas me faire croire que c'est cette meuf là Vegapunk Je refuse Non C'est invraisemblable Quand je regarde ses bras Ah ils sont un peu cachés Parce qu'on voit que c'est un peu des bras qui sont dorés Non Moi je refuse d'y croire L'autre fois j'avais le doute Maintenant je refuse Et même si c'est vrai Je refuse que cette fille soit Vegapunk Je l'accepte pas Mais justement en plus Elle parlait de tout ça Comme si elle était au dessus de Enfin c'est celle qui gérait Toutes les avancées scientifiques etc Je me disais peut-être que c'est Vegapunk Et au final c'est vraiment Vegapunk Enfin on nous dit que c'est vraiment Vegapunk Non moi j'y crois pas On me l'a fait tout à l'heure avec la meuf qui ressemble à Uta On va pas me la refaire Aïe Moi je reprends Menteur qu'est-ce que tu racontes C'est toi Vegapunk Je connais ton nom Comme il m'a déjà parlé de toi Dans le nouveau monde Et donc Comment doit-on s'y prendre Tu ne m'as pas bien Oh c'est le CP0 Tu ne m'as pas bien écouté Luchi Vegapunk n'est qu'une seule et même personne Mais comme il est débordé à force d'être génial Il s'est dit Qu'un coup de main ne lui ferait pas de mal C'est ainsi qu'il a eu l'idée de se diviser En six entités différents Ah ah Donc Ok Donc en réalité Le vrai Vegapunk On ne le connait pas encore Ça c'est le Vegapunk numéro 1 Carrément c'était écrit tout à l'heure Numéro 1 Autrement dit Ces six satellites Sans tous le docteur Vegapunk Donc C'est moi qui passe pour le type bizarre Si je prétends que c'est impossible Tu parles d'un génie Il nous complique la vue plus qu'autre chose Vegapunk Ah ouais Donc Chaka Voilà c'est ça C'est Chaka tout à l'heure qui parlait avec Lilith Qu'on a vu Et moi j'ai envie de voir celui qui est au-dessus d'eux Là C'est là il y a les 6 Celui qui est au-dessus encore C'est lui que je veux voir En somme notre mission Consiste à ramener ce maudit gamin A Egghead Oh Il y a une espèce de De truc du SSG Un espèce de Seraphine Kuma Wouah Il y a ça aussi Cypher Paul Agis Agis 0 En somme notre mission En somme notre mission consiste A ramener ce maudit gamin A Egghead Et éliminer tous les Tous les Vegapunk Quoi ? Oui tout en prenant soin De ne pas détruire le laboratoire Et ses nombreux trésors Quoi ? Ils veulent Ils veulent éliminer Vegapunk Mais donc Mais pourtant c'est le gouvernement mondial Pourquoi ? Liquider l'homme le plus utile au monde Je me demande si cela a un lien Avec ce qui s'est passé récemment A Rour Attends il s'est passé quoi ? A Rouroukia On ne doit pas se poser de questions Surtout qu'on est aussi perspicace que toi Tu seras gentil de ne pas nous mettre Dans le pétrin à l'outil Ah ouais Et c'est ainsi que se finit ce chapitre Alors là On apprend vraiment des dingueries sur Vegapunk Donc en réalité Mais une question que je me pose C'est pourquoi Lilith Elle a la forme Donc le Vegapunk numéro 2 Elle a la même apparence que Uta Ça je ne comprends pas C'est la fille de Shang Ce qu'on voyait dans le film One Piece Red Du coup ça je n'ai pas capté En tout cas juste ici Vous pouvez regarder ma revue de ce chapitre Parce que vraiment Il doit y avoir beaucoup de choses à dire Franchement Je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée Et salut